Maurice Richard, producteur d'œufs à Rivière-et-Va. Premièrement, la ferme existe depuis 65 ans. C'est mon père, Paul Richard, qui a démarré la ferme. Moi, je suis la deuxième génération avec Alain, mon frère. Et puis, la ferme, on a 75 000 à 78 000 pondeuses continuellement. Moi, je fais la direction générale. On a quatre entreprises qui roulent en parallèle. Ça fait peut-être presque 20 ans que je siège la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Présentement, mon travail, je dirais, c'est du coaching pour la troisième génération, pour les amener à prendre ma place. Alexandre Richard, producteur d'œufs à Rivière-et-Va. Moi, je me spécialise beaucoup au niveau de la production des champs. On distribue et on classifie tous les œufs de la Bétibi-Témiscamingue. La Bétibi-Témiscamingue, c'est la seule région autosuffisante en œufs au Québec. On est dans toutes les épiceries, donc dans toute la région, que ce soit à Val-d'Or, Rouen, Amos ou même au Témiscamingue. C'est vraiment une très belle entreprise. Puis le virage qu'on a, la technologie, le virage vert aussi. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Jean-Philippe Richard, producteur d'œufs à Rivière-et-Va. Je me suis spécialisé beaucoup au niveau de l'électronique puis l'électrique. Au niveau de la ferme aussi, je fais beaucoup les plants. Les plants des bâtisses, la meunerie. C'est moi qui ai bon avec les ordinateurs, donc je modélise 3D, plantes à 4, tout ça. Marie-Ève Côté, productrice d'œufs à Rivière-et-Va. Je travaille à la ferme, ça fait 3 ans à temps plein. J'ai commencé comme étudiante à la ferme, comme première emploi, puis ça risque d'être mon dernier, parce que dans le fond, en ce moment, je m'occupe des poules, tout ce qui est la gestion des poulaillers. On a la production des poules, on a les œufs, ensuite de ça, on a l'extraction d'huile de canola aussi. Donc, on va utiliser l'huile pour remplacer le maïs, qui ne pousse pas en région. Puis le tourteau aussi, riche en protéines, qui va remplacer le soya, qui ne pousse pas aussi en région. Puis le surplus d'huile, on est capable de l'utiliser aussi dans les machineries agricoles ou tout ce qui est diesel. Donc, on est capable d'aller chercher jusqu'à 50 % de notre carburant. On est impliqués aussi avec, récemment, on fabrique de la moulée laitière pour les producteurs de lait de l'Abitibi, Témiscamingue. Donc, on était dus pour faire une nouvelle meunerie. On est nourri nos animaux. Puis en même temps, on a été chercher la franchise Suregain. Donc, on s'occupe de tous les producteurs laitiers en région. Le transfert, il est vraiment entamé avec Jean-Philippe depuis quelques années. Ça fait près de 2 ou 3 ans, Marie-Ève, sa copine est arrivée aussi. Et puis, Alexandre, ça fait 2 ans qu'il est arrivé de l'université. Ça fait qu'ils ont chacun le domaine, ils ont chacun leurs responsabilités. Je pense qu'on a bâti de quoi avec mon frère, avec mon père. On est en train de bâtir une belle entreprise, c'est dynamique. C'est sûr qu'ici en région, c'est une grande fierté d'être un producteur d'oeufs. C'est quand même un beau métier. C'est un choix de vie aussi. Donc, c'est des valeurs qu'on va aller chercher. Puis, en même temps, je pense que c'est un métier assez noble. C'est quand même nourrir le monde. Grève pour toi, mon frère! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada